Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de me retrouver pour une nouvelle vidéo En tout cas, moi, je suis super excitée Cette vidéo va rassembler un petit peu tout ce qui concerne mon expérience vis-à-vis de mon piercing au septum Premièrement, qu'est-ce que le septum ? Alors, le septum, c'est avant tout une partie du corps Lorsqu'on dit j'ai un septum, c'est ridicule parce que tout le monde a un septum Alors oui, je sais, quand on dit cette phrase, c'est une métonymie, c'est pour dire qu'on a un piercing au septum On fait référence seulement à la partie du nez Mais avant tout, le septum, c'est quoi ? C'est un cartilage, donc le cartilage central du nez, celui-ci Bon, bien sûr, je peux vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur du nez Et donc, en fait, le piercing se situe non pas sur ce cartilage précisément Mais sur une peau qu'il y a juste en dessous, mais elle fait aussi partie de cette région qu'on appelle le septum en médecine Donc voilà, septum ça vient du latin et ça veut dire cloison il me semble Donc voilà, c'est la cloison nasale tout simplement Et donc, on ne perce pas le cartilage parce que sinon ça ferait super mal, ça serait super chiant à cicatriser, blablabla Mais bien une petite peau qu'il y a en dessous, vous pouvez vous amuser à toucher si jamais vous n'avez pas de piercing Moi je ne vais pas le faire Voilà, donc c'est une petite peau molle dans laquelle on peut percer Ça ressemble beaucoup au lobe, sauf que c'est une muqueuse Donc une muqueuse comme on a par exemple à l'intérieur des yeux Ou à plein d'autres endroits dans le corps, genre dans la bouche, c'est de la muqueuse C'est-à-dire que ça a un lien direct avec le circuit sanguin du corps Voilà, je ne sais pas si c'est très clair En gros la muqueuse c'est un endroit humide qui absorbe un petit peu tout ce qui entre en contact avec Donc c'est un piercing qui est avant tout une histoire Puisque c'est un piercing qui se fait depuis des centaines d'années Donc dans des civilisations bien antérieures à la nôtre Voilà, on retrouve des traces en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Ouest, en Asie centrale, en Afrique Donc voilà, un peu partout dans le monde Et en fait, on se rend compte que c'est une tradition Et dans certaines civilisations, c'était tout à fait normal de se faire percer le septum genre à 12 ans chez les filles C'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte Voilà, à 12 ans, on se faisait percer le septum Aujourd'hui, si vous faites percer le septum à 12 ans, ce ne sera pas exactement la même chose Mais il faut bien vous dire que ça dépend des civilisations Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi je me suis fait percer le septum et pas une autre partie du corps ? Alors c'est une histoire assez rigolote parce que genre 3-4 mois avant... Même pas, je dirais un mois avant de me faire percer, je trouvais que c'était un percer moche Genre je trouvais que ça faisait vache, que c'était ridicule qu'on voyait que ça, ça déformait le visage J'aimais pas du tout ce piercing Et ouais, c'était un mois avant de me faire percer J'ai commencé à m'intéresser à ce piercing Voilà, il y avait 2-3 youtubeuses qui en avaient un, genre Brittany Bailin ou un truc comme ça Et tout de suite, j'ai fait putain, mais en fait, il est vachement mignon en fait ce piercing et tout Je commençais à regarder des photos sur Instagram, sur Weird Seats, ce genre de truc Donc c'est arrivé pendant les vacances de Pâques On était allé avec ma soeur, donc chez le tatoueur-perceur Parce que ma soeur voulait se faire tatouer Et moi je voulais me faire percer, c'était pour mon cadeau d'anniversaire Parce que j'avais pas d'idée de cadeau Et c'est tout ce que je voulais pour mon anniversaire Donc on y allait Et à la base, je voulais pas du tout me faire ce piercing Je voulais m'en faire un autre, je vais pas vous dire lequel Mais voilà, je voulais vraiment me faire celui-ci Et genre, je me dis à ma perceuse, elle me fait Ah mais pourquoi tu veux faire ce piercing, il est pas beau, machin, machin, machin Donc j'étais vachement énervée Parce que déjà qu'elle me juge, ça me plaisait pas trop Mais peu importe, du coup j'ai fait Ah ben percez-moi le septum Parce qu'il me plaisait bien aussi Et que je m'étais dit au pire si je fais pas lui, ben je ferai l'autre Donc comment ça s'est passé plus en détail Alors le perceur chez qui je suis allée C'était chez Villas, à Saint-Etienne Je ne vous conseillerais pas ce perceur Elle m'a percé à la rapidose Elle m'a mal percé J'ai le septum qui est tordu Enfin déjà mon nez est tordu Mais en plus le trou est tordu du coup ça rajoute un truc Enfin c'est incroyable Donc c'est un salon de tatouage et de perceur qui est complètement ouvert C'est à dire qu'en fait on vous voit quand vous faites tatouer, quand vous faites percer Et du coup donc j'étais allongée sur une table Moi je me suis, elle m'a demandé de m'allonger Alors j'ai fermé les yeux Je voulais penser à autre chose Je voulais pas regarder l'aiguille, je voulais rien regarder Je voulais me vider complètement Donc je me suis allongée, j'ai fermé les yeux J'ai pensé à autre chose Donc elle m'a commencé par me désinfecter le nez avec je sais pas trop quoi Ensuite elle m'a mis cette pince horrible qui te défonce le nez Voilà, c'est super agréable Voilà donc elle me tenait avec cette tenaille Je me disais bon Donc voilà elle a dû rajuster pour que ce soit bien droit Genre 12 fois Après elle est restée comme ça Elle a lâché le truc qui se tenait tout seule Et elle allait chercher ses aiguilles, ses machins Moi je fermais toujours les yeux pendant ce temps là Je voyais pas du tout Ma mère me disait Tu sais c'est pas trop tard pour changer d'avis et tout Et là je me disais Putain mais ouais grave ça fait trop mal Cette pince ça me défaut J'allais dire en le mot Non finalement je veux pas Et j'ai senti l'aiguille Donc c'était trop tard bien entendu Enfin trop tard je m'avais pu l'enlever Mais non voilà La douleur La douleur La douleur est propre à chacun On vous le dit à chaque fois Donc pas besoin de me répéter encore une fois Moi j'ai pas eu mal C'est la pince qui m'a fait super mal L'aiguille Je l'ai senti passer Mais vous allez trouver ça bizarre Mais j'ai trouvé ça agréable Ah bon bref Donc elle m'a passé l'aiguille Pof après je suis restée avec le petit machin Je sais pas J'ai rien vu de toute manière J'ai fermé les yeux Elle m'a passé le bijou Elle a mis 12 ans à mettre le bijou Pourquoi ? Parce qu'elle m'avait choisi un bijou trop petit Mais ça je vais y revenir plus tard Ah oui ce qui était super drôle C'est que genre pendant que j'étais venue Il y avait des mecs qui étaient venus là Pour se faire tatouer C'était genre des gros malabars Tatoués de partout et tout Et genre Ma soeur m'a raconté Qu'il me regardait comme ça J'ai remonté Mais ça doit faire super mal Donc c'était drôle Donc moi qui me suis fait percer à 15 ans Et les voir eux Ces mecs tatoués de partout Qui avaient peur pour moi Donc voilà Ah oui aussi Je vais vous dire de préciser Je suis allée aussi avec ma meilleure amie Qui était là Je voulais qu'elle me tienne la main Mais malheureusement Elle a pas pu Alors pour ce qui est de la cicatrisation maintenant Alors j'ai demandé à ma persus Combien de temps Il faudrait Elle m'a dit Entre deux semaines et un mois J'ai trouvé ça vraiment court Donc je suis allée voir sur internet Après ils me disaient plutôt trois mois Je suis plutôt d'accord avec l'autre trois mois Mais ça dépend des gens encore une fois Donc en fait voilà le problème C'est que le bijou qu'elle avait mis était trop petit C'était un 8 mm de diamètre Alors il y a des filles J'ai qui ça marche très bien Sauf que moi j'ai un grand nez Un gros nez J'ai un septum Enfin j'ai ma cloison nasale Qui est très épaisse Donc c'était trop petit pour moi Et en fait les deux boules Si vous voulez c'était un fer à cheval Et genre les deux boules me massacraient le nez Mais genre vraiment Je comprenais pas pourquoi j'avais autant mal Genre je pouvais pas toucher Ça me défonçait Et du coup en fait Bah j'ai dû le flipper Voilà je l'ai flippé pendant le premier mois Personne s'en est rendu compte quasiment Donc voilà en fait quand je le flippais à l'intérieur Ça me faisait pas mal Mais dès que je le sortais Ça me défonçait complètement Donc au bout d'un mois je l'ai changé Dès que j'ai pu je l'ai changé Même si c'était pas encore cicatrisé Je pouvais pas attendre Ça me faisait vraiment trop mal Autre problème en fait C'est que je sais pas si ça cause mon nez Ou si c'est la percisse Qui m'a mal percé encore une fois Mais en fait moi je peux pas flipper mes percings Voilà donc je vous ai dit A part s'ils font 8 ou 9 mm de diamètre Mais par exemple si je prends cette taille là Pour un fer à cheval Il ne rentrera pas Pourquoi ? Parce qu'en fait Et elle m'a percé vraiment très bas Et en fait lorsque je fais comme ça Pour le rentrer Genre mes narines se descendent pas assez Et je peux pas le rentrer par l'arrière Je suis obligée de le rentrer par l'avant Et du coup il y a C'est genre vraiment des toutes petites tailles qui passent Donc je suis un peu dégoûtée par rapport à ça Parce que c'était un des trucs qui m'intéressaient le plus Chez le septum C'était pouvoir le rentrer Donc si jamais vous voulez le faire Ben faites bien attention Que vous vous avez un nez propice à ça Bon après il y a d'autres moyens de le cacher Genre si je mets juste une petite barre À l'intérieur de mon nez Toutes petites Ça se voit pas Mais c'est pas ce que je voulais Pour ce qui est de ma cicatrisation personnelle Je pense que ça a mis à l'inter Donc je me suis fait partir au mois d'avril Et je me dirais que ça était vraiment cicatriger De se cicatriser au mois de juillet Lorsque je suis partie en Corse Et en fait le fait de me baigner tous les jours dans la mer Voilà l'eau de mer Ça aide vraiment beaucoup à la cicatrisation À la cicatrisation des piercings Ou à la cicatrisation en général Et du coup ben voilà J'avais vraiment un piercing nickel en rentrant de Corse Parce que ben voilà A force de me baigner tous les jours Ben mon piercing était vraiment propre de chez propre Pour les soins qu'elle m'a prescrits Elle ne m'a pas donné de trucs Elle m'a juste prescrit du sérum physiologique Et c'est ce que j'ai utilisé Voilà Pas d'alcool s'il vous plaît Dans la muqueuse C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon En plus ça va vous défoncer les narines Je vous conseille pas non plus Le tea tree Parce que c'est pareil Le tea tree ça va vous défoncer Parce que ça dévertue Des infectrices Ça se dit Ça dévertue antiseptiques Maintenant si je peux vous donner 2-3 conseils Tout d'abord faites attention au bijou Au choix du bijou Si vous voulez mettre direct un anneau Un fer à cheval ou quoi Demandez à votre perceur Moi c'est un truc que j'ai pas fait J'ai fait bah vas-y perce moi Mais je lui ai pas précisé le bijou que je voulais Et j'aurais dû Parce que j'aurais demandé un gros bijou Pour pouvoir être tranquille Parce que pour une cicatrisation Avoir un tout petit truc C'est pas agréable Surtout que voilà Votre nez gonfle en plus Donc vous imaginez pas la taille du mien C'est horrible Et je crois que le plus grand conseil Que je pourrais vous donner C'est de pas faire attention au regard des autres Si vous le faites c'est pour vous Bien entendu ça me semble absolument logique Et on s'en fout de ce que les autres pensent Personnellement moi je sais qu'on m'a pas dit grand chose Mais voilà Autre raison pour laquelle je l'ai fait J'ai réalisé quelques mois plus tard Qu'en fait ça allait super bien Avec mon signe astrologique Donc je suis née en mai Et du coup je suis taureau Et j'ai trouvé ça super marrant finalement D'avoir un symbole de mon signe astrologique sur moi Voilà et puis c'est aussi C'est aussi un moyen de s'assumer Je trouve le piercing Et voilà j'en suis vraiment très fière Et aujourd'hui je l'aime vraiment beaucoup beaucoup Genre mon petit bébé je pourrais pas l'enlever Je me vois pas l'enlever des fois Des fois je l'enlève juste pour le changer Et je me sens vide voyez Enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire Voilà j'ai enfin réussi à filmer cette vidéo Que je voulais filmer depuis des mois et des mois Et j'en suis vraiment contente Parce que c'est vraiment une vidéo qui me tenait à coeur Et je savais que vous l'attendiez Si ça vous intéresse d'avoir quelques sites de bijoux Je vous les mettrai en barre d'infos Et si vous voulez voir ma collection de piercing N'hésitez pas à me la demander Je vous la filmerai avec plaisir Lors de mes recherches sur Septem Je suis tombée sur une vidéo plutôt hardcore Et je vous la mets aussi en barre d'infos Si vous avez les couilles de la regarder jusqu'au bout Je vous félicite Parce que moi très honnêtement Ça m'a très vite dégoûtée Je vous en dis pas plus Je vous la laisse Et moi je vous aime fort Et je vous dis à bientôt Bye Bye